Et coucou ! Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui. Alors, c'est pas la vidéo qui va être la plus palpitante, on est bien d'accord, mais j'avais envie de partager avec vous un petit peu les choses fabuleuses que j'ai reçues pour mon anniversaire. L'idée, c'est pas de faire une vidéo, de dire, vous avez vu, j'ai été hyper gâtée, pas du tout, mais c'est de vous montrer des choses et de vous dire un petit peu, déjà, remercier aussi en vidéo les gens qui m'ont offert des cadeaux. Et j'avoue que cette année, j'ai été très très gâtée. J'ai eu, voilà, alors les autres années aussi, mais cette année, j'avoue que mes cadeaux me plaisent tous, je suis hyper fan de tout ce que j'ai reçu. Donc, voilà. Donc, je vais commencer par ce que je porte aujourd'hui. Vous avez, alors je sais pas si vous avez remarqué, mais j'ai changé de collier. Alors, je vais me rapprocher. Donc, j'ai reçu de la part de mes trois enfants qui se sont cotisés un joli collier en argent et zirconium et que je peux, comme ça, garder tout près de mon cœur. Alors, ça, ça m'a fait super plaisir. J'étais très très émue. Et alors, honnêtement, je m'attendais pas du tout à ce choix de collier de leur part. Mais, alors, pour qu'ils aient pas de goût, c'est pas la question, mais j'ai trouvé ça très, voilà, c'est mes enfants. Ils m'ont offert un cœur et comme ça, je peux le garder avec moi. Enfin, ça, ça m'a beaucoup, beaucoup touchée. J'ai reçu. Alors, vous allez voir, la trousse. J'ai reçu. Enfin, Anaïs m'a offert une énorme trousse. Alors, c'est pas une trousse à maquillage. Non, non, non. C'est pas une trousse de pinceau de maquillage non plus. Alors, elle est magnifique. Vous voyez, c'est assez gros. Vous voyez, ça, c'est ma tête. Vous voyez, elle est plus grosse que ma tête. Et alors, ça, c'est le truc, mais j'en rêvais. C'est, alors, pour tout ce qui est bullet journal, coloriage, ce genre de choses, je n'avais pas de crayon de couleur. Alors, si, les crayons de couleur de mon fils du collège, vous allez par-ci, chez Biche, et voilà. On n'est pas vraiment dans le coloriage. Oui, pardon, pour le bruit. C'est le zip. Et du coup, elle m'a offert une trousse de crayons de couleur aquarellable. Et vous allez voir la quantité de crayons de couleur. Je suis super contente. J'adore. Je trouve ça génial. Donc, dedans, il y avait un petit carnet de coloriage. Et en fait, ça se présente. De cette façon, c'est tout accroché. Et vous voyez, il n'y a pas assez de la taille de l'écran pour... Ah, si, ça y est, comme ça. Il y a 24 crayons de couleur par pochette. Par... Vous voyez ? Par... Par intercalaire, en gros. Je ne sais pas pourquoi je trouvais mieux. Et c'est génial parce que j'ai toutes les déclinaisons de couleur de bleu, de rouge, de jaune. Ça, c'est exactement ce que je voulais. Et ça, je trouve ça génial. Je suis super contente. Je suis hyper fan. Et puis, surtout, je trouve ça vachement plus pratique que les boîtes en... Vous savez, les boîtes en métal, là, qui... Vous les avez ouvertes deux fois. Elles sont pétées. Donc, j'adore. Je suis fan absolue. J'ai trop envie de m'acheter, du coup, un carnet de coloriage. Parce qu'en fait, je n'en ai pas. Et pour colorier. Parce qu'il paraît que c'est hyper apaisant et que c'est hyper zen. Et... Bon, j'ai un peu besoin d'être zen en ce moment. Je vous... Donc, très envie, du coup, d'un carnet de coloriage. Parce que ce qui est à l'intérieur, je pense qu'il est un peu fin. Je vais vous remontrer. Je retrouve. Il est là. Il se présente comme ça. Et je pense qu'il est un peu fin, du coup, pour faire de l'aquarellable. Alors, après, juste l'élection de couleur, ça doit pouvoir faire. Mais voilà, il y avait un petit carnet dedans. Et ses filles m'avaient glissé deux dessins. Et ses filles m'avaient fait deux super dessins, toutes les deux, pour mon anniversaire. Donc, ça va dans la pochette. Parce que, du coup, je les laisse dans la pochette pour les avoir avec moi. Donc, voilà. Donc, j'ai été super gâtée par Anaïs. Merci encore à toi. Regarde cette vidéo. Je sais que tu vas les regarder. Tu vas les regarder d'autre. Même si tu sais tout ce que j'ai eu. J'ai eu... Oui, fais-toi un café. Il y a un monsieur qui fait comme ça avec sa taille. Tu peux me faire un café ? Bah oui, fais-toi un café. Ah oui, c'est la vraie vie. Oui, non, on n'est pas dans un studio YouTubeuse beauté, machin. Non, non. Oui, parce que j'ai eu principalement des choses beauté pour mon anniversaire. Mais c'est exactement ce que je voulais. Parce que, bon, à 41 ans, vous n'avez plus besoin d'un four, d'un machin, d'une centrale vapeur pour votre anniversaire. Non. Vous avez... L'aspirateur. Oui, bah non. Non, non. L'idée, c'était vraiment d'avoir des choses vraiment très personnelles, des soins, du maquillage. Et j'ai reçu une sublime boîte à chapeaux. Alors, je pense que vous entendez. De la part de Cathy. Donc, Cathy, si tu passes par là, voilà, sache que j'ai été extrêmement touchée. Je ne m'y attendais pas du tout. J'ai récupéré dans ma boîte à l'aide un énorme carton. Et quand j'ai secoué, je me suis dit, ça fait du bruit dedans. Il n'y avait pas de nom. Il dit, note, elle secoue tous les cadeaux. Ah bon, ne vous mettez pas des choses fragiles. Il dit, note, elle secoue tous les cadeaux. Ne mettez pas des choses fragiles. Ce n'est pas parce que c'était mon anniversaire qu'ils m'ont envoyé des cadeaux. Mais, voilà. Et donc, c'est vrai que j'ai secoué d'abord le carton. Alors, doucement, je ne prends pas le truc et je ne fais pas ça. Non, non, il n'y avait rien de doucement. Non, non, je me confie. Il dit qu'il n'y avait rien de doucement. Et du coup, j'ai ouvert, il y avait ça avec un nœud autour. Alors, j'ai enlevé le nœud. Et à l'intérieur, mais trop de jolies choses. Regardez ça. Mais c'est adorable. Mais Cathy, tu m'as fait pleurer. J'avais vraiment, j'étais extrêmement ennemie. Alors, il y a plein de choses. Donc, du coup, je vais tout vous montrer. Ce n'est pas pour vous dire, vous avez vu. Non, c'est vraiment pour partager avec vous. Parce qu'en plus, ça m'a énormément touchée, ces attentions. Alors, je sais que certaines, vous voyez, j'ai reçu des cartes aussi. Parce qu'elles savaient que c'était une année un peu particulière. Mon premier anniversaire sans mon papa. On ne va pas pleurer. Non, non, on ne va pas pleurer. C'était une année un peu particulière. Parce que mon papa est parti le 9 et que mon anniversaire est le 28. Donc, oui, c'était. Et du coup, j'ai été gâtée. Et certaines m'envoyaient des cartes. Elles m'envoyaient des petits mots toute la journée. Enfin, on reviendra sur mon anniversaire après. Il y avait un vibromasseur avec aussi, mais elle ne peut pas le montrer. Ce n'est pas vrai, il n'y avait pas de vibromasseur. Ah, mais il n'a pas changé. Ah, non, non, il n'a pas changé. Donc, il y avait dans la boîte un parfum qui s'appelle... Tu peux m'en faire un ? Non. Il y a ma tasse qui est juste là. C'est bien, elle est là. La machine est là-bas. Pourtant, il est tout gentil avec moi depuis le 9 janvier. Non, non, parce qu'avant, j'étais une vraie prouture. Non, mais il est encore plus gentil. Non, 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 mais il est bien retenu. Il ne prend... Alors, depuis ce matin, tout ce que je dis, il ne le prend super mal. Ma soeur m'a appelée... Non, parce qu'il faut que je vous le raconte. Ma soeur m'a appelée pour me dire oui, parce qu'on n'a pas fait mon anniversaire avec ma soeur. Puisque déjà, c'était le jeudi, c'était le 28, en pleine semaine. Enfin bon. Et ma soeur me dit oui, on se boit quand même une coupette pour ton anniversaire. Tout ça, parce qu'elle savait que ça allait être difficile cette année. Et elle me dit qu'est-ce que tu veux comme gâteau ? Parce qu'on ne mange pas ensemble, Covid, tout ça. On se fait juste une coupette avec un bout de gâteau. Donc dimanche. Aujourd'hui, on est... Le 31 ? Oui, c'est demain. Donc ce sera le 31. Impossible de faire une vidéo avec lui à côté, hein ? Tu dis des conneries, mais forcément, je suis obligé de corriger. Je vous ai dit qu'il n'avait pas changé. Et du coup, elle me dit, tu veux un gâteau ? Je dis oui, mais pas au chocolat. Et là, il s'énerve en disant, ouais, trop sympa. Parce que pour mon anniversaire, il m'a fait un repas raclette. Bah oui, comme toute petite savoyante qui se respecte, je mange du fromage le temps de mon anniversaire. Et un gâteau au chocolat. Et je lui dis, mais ce n'est pas parce que je n'aime pas le chocolat. Il me dit, ouais, monsieur. Je lui dis, mais non, mais ce n'est pas parce que ça fait deux, trois jours de suite, un gâteau au chocolat. Ce n'est juste pas, non. Et donc là, il s'énerve parce que je dis, là, il a été super... Non, ce n'est pas qu'il a été... D'habitude, il n'est pas gentil avec moi. Il est toujours très gentil avec moi. Mais c'est juste qu'il a été encore plus présent. Il n'a quasiment fait que du télétravail pour être avec moi tout le temps. Je vais vous raconter un truc. C'est que quand je pars faire des courses, d'habitude, on s'envoie un petit message ou quoi que ce soit. Mais là, vous êtes tranquille. Je pars, j'en roupe plus d'une heure. Il m'appelle. Ça va ? Tu vas bien ? Pourquoi tu as peur que je me mette à pleurer au milieu d'un magasin ? Mais voilà. Et ce n'est pas méchant, mais c'est des petites attentions qui me touchent énormément. Il est extrêmement présent. Et encore plus. Alors déjà, c'est un mari qui est très présent et qui est très à l'écoute de sa famille. Mais là, encore plus. Donc voilà, il prend mal, mais il ne me laisse même pas terminer mes explications. Voyez ? Non, non, je le prends mal, c'est tout. Alors que je viens de dire que des choses gentilles. Attendez, ne bougez pas, je cherche le truc pour mettre ma tasse à café. Oui, parce que du coup, j'ai décidé que je me ferai un café. Discontraint qu'elle le renverse. Ah, ça, il y a des chances, oui. Et là, l'habitude, en général, je dis... Oh, ramène-tu ce vélo, j'en ai foutu partout ! Alors, j'en ai sur mon clavier, j'en ai... Oui, parce que là, on est sur mon bureau. Voilà. Donc, je reprends, hein. Cathy, oui, tu t'es dit, tu t'es perdue encore. Oui, je me suis encore perdue, vous le savez. Donc, j'ai eu le parfum Bloom Even. Alors, je vais dire un truc, c'est qu'à la base, c'est pas spécialement le type d'odeur fraîche comme ça que j'aime. Et là, j'adore. Moi, j'aime les parfums très, très forts, très intenses. Hypnotique Poison, enfin, voyez, ça, c'est mes parfums. Et là, il est hyper frais et j'adore. Explosion de phénip... De phénip... Vas-y, crash, carreau, on va se démerder avec. Sauf sur une explosion de féminité, dévoile des agrumes pétillants et acidulés. Le cœur de la fragrance... Fragrance ? Bref, vous avez compris. Aller la beauté d'un bouquet de fleurs blanches à la fraîcheur de notes aquatiques pour vous emporter vers un sillage élégant et sensuel, arrondi par la vanille suave et charnel. J'adore. Et ça, ça va aller dans mon sac à moi. Parce que je n'ai pas de mini parfum comme ça. Et je trouve ça cool d'en avoir un dans son sac quand, des fois, vous avez juste envie de faire un coup de fraîcheur. Merci beaucoup, Cathy. J'adore. Tu me l'as fait découvrir et j'aime vraiment beaucoup. Je bois un coup. Oui, bah oui. Du coup, je vais me faire huer. Parce que certaines disent « Ah, il y en a marre, ces youtubeuses qui boivent leur café. » Oui. En même temps, il est toujours... Quelle heure il est ? Oui, parce que je peux pas être. Ça fait 11 minutes, je vous ai montré un truc. Ah, bah non. Ah, bah il est 10h. Il est 10h et quart. Hors du regard. C'est un peu tôt quand même. Enfin, en plus, j'aime pas le regard. Donc, on continue. Il y avait deux vernis à ongles. Donc, celle-ci est trop cool. Bah, mes couleurs. Bon, Cathy me connaît bien. Parce que Cathy, on a eu l'occasion de se voir. Et j'ai trop hâte de remonter à Paris. Pour aller voir Virginie. Pour aller voir Cathy. Pour essayer de se retrouver avec Sonia. Enfin... On a hâte que ce Covid... Oui. On va pas parler du Covid. Puisque pour celles qui... Je vais juste faire une aparté. Pour celles qui découvrent la vidéo et qui ne savent pas ce qui s'est passé. Mon papa a été emporté par le Covid brutalement le 9 janvier. Je... Voilà. J'ai pas très envie pour l'instant d'en parler. Mais... Donc, oui, effectivement. J'ai pas très envie de parler du Covid. Et des gens qui font des commentaires tout pourris sur le Covid. Et la théorie du complot. Voilà. Donc, petit vernis. Donc, oui, effectivement. J'ai très envie d'aller voir mes copines à Paris. Et qu'on se retrouve pour un week-end shopping. Un week-end blabla. Mais bon. Pour l'instant, c'est pas possible. Avec un aimant. Donc, j'ai eu un aimant. N'oublie pas d'être incroyable chaque jour. Ça m'a tellement... Mais ému, ça. Donc, voilà. Donc, il va aller sur mon bureau pour l'instant. Il s'accroche pas sur... Non. Il s'accroche pas sur mon ordi. Pourquoi il s'accroche pas ? Je sais pas. Bon. Je vais lui trouver une jolie place. T'inquiète, Cathy. Il y avait un crackers. Alors ça, ça s'appelle les crackers. C'est des boîtes cadeaux. Tout vient de chez Nocibé. C'est cool. Je suis trop contente. Ça me fait découvrir des produits. Et mes filles m'ont dit, tu vas adorer ça. Parce qu'elles connaissent. Donc, c'est une boîte qui se présente comme ça. Ça se trouve sur le côté. Ah, je vais te dire, j'ai déjà tout regardé. Pas de quoi. Je sorte le bazar. J'arrive pas. Et dedans, il y a un masque hydratant. Ça se présente de cette façon. Donc, 5 minutes. Tout ça, je vais vous en parler. Parce que je vais tout tester. Puis, je vous ferai des retours. Bah oui. De produits de ce que j'ai kiffé. Donc ça. Et dedans, il y avait un démaquillant bifasé doux. Visage, yeux et lèvres. Donc ça, c'est super cool. Merci beaucoup, Cathy. Cathy connaît ma passion pour les bougies. J'adore les bougies. J'en ai sur mon bureau. J'en ai plein. Orange cannelle. J'adore. Margot au départ m'a dit. Oh, ça sent super fort dans la boîte. Je dis pas. Oui, ça sent la cannelle. Et je pensais que Cathy avait parfumé la boîte. Et en fait, pas du tout. Elle est tellement odorante. Je n'ai jamais senti une bougie qui sentait aussi fort. Et c'est pas du tout péjoratif de ma part. C'est pas. Oui, ça pue. Pas du tout. C'est juste que l'odeur, elle est hallucinante. Alors, il faudrait que je la fasse brûler quand Monsieur n'est pas là. Parce que j'ai des odeurs fortes comme ça. Je ne suis pas sûre qu'il kiffe. Je ne sais pas. Je ne sais pas s'il aimerait. En tout cas, moi, j'adore. Je vais la faire brûler sur mon bureau un jour où je bosse. Donc, Cathy, tu vois, tu seras là. Ma petite bougie, ma petite lumière. J'adore. Ça sent, mais tellement bon. Et ça sent l'orange et la cannelle. Clairement. Et pourtant, je ne suis pas une grande fan de cannelle dans l'alimentation. À part les cinnamon rolls faites par Margot. Et je n'aime que cela. Sinon, j'avoue que je ne suis pas une grande fan de cannelle. Mais là, j'adore. Ça me fait penser aux bougies de Noël. Parce que les bougies de Noël, c'est ça. Vous avez souvent des bougies à la cannelle. Ce genre de choses. Et j'ai eu, donc Cathy m'a pourri. Donc, clairement, j'ai eu une palette de chez Nocibé. Alors, tu vas rire, Cathy. Parce que quand je suis allée chez Nocibé pour faire des soldes, je l'ai vue. Et je me suis posée la question de est-ce que je l'achète ou pas. Et quand j'ai ouvert ton collet, je me connais tellement, quoi. Je n'arrive pas. Je vais désirmer le packaging. Voilà, ça, c'est fait. Donc, c'est une palette qui se présente comme ça. Et c'est... Alors, avec le reflet, ce n'est pas terrible. C'est Caramel Nude. Et... Oui, on sent qu'on est quand même... Ça ne vous rappelle pas un truc, ça ? On est quand même toujours dans les mêmes couleurs. Car oui, mais c'est ce que je porte. Moi, les couleurs... Alors, oui, j'ai quelques palettes un peu peps. Mais de manière générale, enfin, le maquillage de tous les jours, je ne me maquille pas avec du turquoise et du rose fuchsia, quoi. Elle est trop belle. Voilà. Donc, ma Cathy, un énorme merci à toi. Tu m'as pourri gâtée. Je ne m'y attendais pas du tout. Donc, je suis extrêmement touchée. Merci, merci, merci. Je t'envoie des énormes bisous. Anaïs, évidemment, je t'ai fait des gros bisous aussi. Tu sais que ma pochette, je l'aime d'amour. Voilà. Donc, on va passer à ma maman et mon beau-père. Ah, bah, j'ai renversé mon café. Bah, il avait raison, hein. J'ai renversé mon café. Non, mais il me connaît par cœur, hein. Il me t'a dit, de toute façon. Je suis sûre qu'elle va le renverser, quoi, oui. Donc, ma maman et mon beau-père... Alors, c'était drôle parce qu'il y en a un certain nombre qui n'ont pas osé aborder la question de mon anniversaire vu que, voilà, la situation était compliquée et que je n'étais pas au mieux. Et donc, ma maman et mon beau-père n'ont pas osé me demander ce que je voulais pour mon anniversaire. Et puis, dans la discussion, je lui dis, bah, tu veux une idée de cadeau ? Ah, bah, ouais, parce que je ne sais pas te demander vu que je sais que, voilà, je ne sais pas si tu vas vouloir fêter ton anniversaire. Je me dis, bah, si, bien sûr que je vais fêter mon anniversaire. Enfin, les enfants, tout ça, c'est compliqué. Mais on va quand même fêter mon anniversaire. Pas forcément de la même façon que les autres années. Déjà, pas avec nos potes, pas avec la famille puisqu'on ne peut pas se réunir. Et puis, plutôt en petit comité tous les cinq parce que c'est ce dont j'ai envie et besoin en ce moment. Et c'est vrai que j'ai beaucoup besoin d'être avec mes enfants, avec mon mari et ma sœur. Dans ces moments où on perd quelqu'un, quand on perd son papa, c'est un besoin viscéral d'être avec eux. Donc, ma maman et mon beau-père m'ont fait une commande chez Charlotte Tilbury. Je vous ai montré, je suis... Je n'ai pas beaucoup de produits de cette marque. Quand même. Bah, maintenant, je commence à en avoir. Oui, bah voilà. Oui, mais au départ... Tu n'en as pas beaucoup quand même. Oui, alors maintenant, j'en ai beaucoup. Mais au départ, je n'avais pas beaucoup de produits de cette marque. Et c'est une marque vraiment très luxe. Donc, je sais que c'est une marque qui coûte très cher. Et tous les produits, ce n'est pas moi qui les ai achetés. Mon mari m'en a offert. Ma maman m'en a offert et mon beau-père. Mais c'est une marque de luxe. Mais c'est une marque de luxe que j'avais très envie de tester. Les retours sont extrêmement positifs. Et ce que moi, j'ai déjà, j'adore. Je suis fan. Alors, ce n'est pas des choses que j'ai envie... Que j'utilise pour un maquillage de tous les jours. Pour aller à l'atelier pour faire des box, par exemple. Parce que là, à la fin de la journée, je suis un amas de poussière. Mais c'est plus le week-end. Ou là, demain, je vais manger chez... Enfin, on ne va pas manger. On va prendre le goûter et fêter mon anniversaire chez ma soeur. Voilà. C'est à ces occasions-là que j'ai envie d'utiliser ces produits. Et j'ai été très gâtée. Alors, ça se présente de cette façon. Donc, on reçoit dans une boîte comme ça. Alors, il y avait tout un papier de soie. On vous sentait que vous êtes dans la gamme luxe. Donc, et... Ma maman m'a profité pour me faire la commande avant le 23 janvier. Parce qu'il y avait le fond de teint qui était offert. Et j'ai halluciné. Parce que moi, je m'attendais. C'était marqué full size sur le site. Je me suis dit, ils ne peuvent pas offrir un fond de teint. Je me suis dit, mon café. Ils ne peuvent pas offrir un fond de teint full size à 40 euros en cadeau. Enfin, ça paraissait démentiel. Et si, si. Donc, j'ai eu le fond de teint en cadeau. Donc, ça, c'est cool. Parce que, en gros, c'était à peu près le dernier produit qui me manquait. Pour faire un make-up quasi complet de chez Charlotte Fibery. Et les packagings sont oufissimes. C'est d'une beauté. Enfin, on sent, c'est du vert. C'est du vert fumé. On est sur des packagings incroyables. Donc, ça, c'est le fond de teinte. Moi, je l'ai pris en teinte. Parce qu'on pouvait choisir sa teinte. Oui, oui, vous n'aurez pas un truc tout pourri que vous n'allez jamais pouvoir mettre. Donc, moi, j'ai pris la teinte 3, neutrale. Je l'ai testée. Franchement, je vais vous montrer sur ma peau. Ah bah oui. Alors, c'est toujours le problème. Alors, les pompes, c'est bien. Mais par contre, vous mettez une pompe. Mais en fait, c'est beaucoup trop. Attendez. Hop, je suis en enlevé un peu. Parce que là, je peux faire tout mon visage avec une pompe. Alors là, sur ma main, vous voyez. C'est typiquement ma couleur. Alors, je sais que sur certaines vidéos de maquillage, vous êtes nombreuses à me poser la question en me disant « Mais comment tu fais pour ne pas te planter ? » J'avoue que pour l'instant, j'ai du bol. Quand je commande sur les sites, je me plante assez rarement. Parce que moi, j'ai une couleur de peau qui est assez basique. C'est-à-dire que j'ai un teint clair neutre. Donc, c'est vrai que pour moi, c'est assez... Je pense que c'est plus facile que quelqu'un qui a des sous-tons dorés, des sous-tons olives ou ce genre de choses. Moi, je suis plutôt dans les couleurs claires. Et parce que j'avais le Hollywood Flawless Filter, vous savez, c'est la base lumineuse et tout ça, qui était une teinte 3. Donc, je me suis dit « Tu prends la teinte 3, elle te va bien et elle est parfaite. » Donc, ça, c'était un cadeau. Ça, c'était un cadeau. Pardon. Attendez, parce que je ne vais pas garder les boîtes. Oui, parce que je commence à avoir beaucoup de boîtes. Il y avait des échantillons. Donc, j'ai eu en échantillons... Alors, bon, vous recevez votre facture. Donc, voilà, avec plein de pubs. Ça, je ne vais pas garder. J'ai eu le masque en échantillon. Alors, les produits soins, je n'achèterai pas chez Charlotte Tilbury. C'est parce qu'ils sont à plus... Enfin, voilà, c'est des prix démentiels. Moi, je suis quelqu'un... Je teste... Enfin, je vais vous montrer après, mon chéri, ce qu'il m'a offert. Je vais mettre 100, 150 euros dans une crème de jour. Alors, même si elle marche très bien, je pars du principe qu'il y a peu de chances qu'elle m'enlève la totalité de mes rides et de mes traces de 41 ans. Donc, mettre 150 euros... Voilà. Moi, je préfère avoir une bonne crème hydratante, une crème qui m'apporte de l'éclat. Mais de là... Non, je ne le mettrai pas. Donc, du coup, je vais tester, mais je n'achèterai pas les produits beauté, enfin, skin care de Charlotte Tilbury parce que les prix sont juste fous. Donc, on en passe à ce que j'ai eu en cadeau. Oui, vous avez vu qu'il y a... Non, on n'avait pas eu. J'ai eu... Alors ça, c'était absolument ce que je voulais. Et c'était vraiment... C'est tout petit. Je suis en train de vous dire, mais c'est quoi ce truc-là, Caro ? C'est tout petit, mais c'est extraordinaire. Tout le monde en parle et je l'ai testé. C'est un truc de fou. C'est un correcteur. Vous voyez, on voit mon doigt dedans. C'est un correcteur pour les cernes. Alors, je suis déjà particulièrement marquée. C'est vrai que depuis le début janvier, je suis encore plus marquée, même si maintenant, je prends un peu des plantes conseillées par une super pharmacienne qui m'a... Tu fumes la pelouse ? Non, je ne fume pas la pelouse. Je prends des gélules à mélatonine. Alors, c'est que des plantes parce que moi, je ne voulais pas de trucs qui m'assomment ou quoi que ce soit, mais plus pour m'aider à dormir parce que les nuits étaient compliquées. Donc, effectivement, je suis de plus en plus marquée. Je pense que vous voyez, je suis creusée. Et pourtant, là, j'ai un anti-cerne hyper-couvrant. Alors, vous imaginez si je n'avais pas un truc hyper-couvrant. Et donc, ça, en fait, c'est un correcteur. Moi, j'ai la teinte 1, la teinte fer. J'ai bien fait de ne pas prendre la 2 parce que je m'étais posé la question. C'est une texture crème. Alors, attendez. Je vais essayer sur moi, comme ça, vous allez voir tout de suite. Et en fait, vous le posez sur le côté sombre de votre cernes. Bon, alors, en plus, j'étais déjà maquillée. Donc, autant dire que je viens de faire n'importe quoi. Mais vous voyez, ça estompe. Là, je suis très foncée. Vous voyez, là. Alors, j'ai fait ça dans le retour de l'écran et tout ça, donc de mon téléphone. Donc, autant dire que c'est fait un peu n'importe comment. Je vais l'estomper. Et tout le monde parle de ce correcteur. Donc, je suis absolument fan du truc. C'est extraordinaire. Alors, il y a trois couleurs. Il y a un, deux, trois. Et en fait, il y a des sous-tons plus ou moins forts. Par exemple, le 2, je sais qu'il est plus abricot, justement pour les cernes plus marquées. Moi, je ne l'ai pas pris parce qu'en ce moment, je suis très cernée. Mais j'ai quand même espoir que ça s'arrête. Donc, je le voulais absolument. Ça coûte assez cher, je l'avoue. Mais pour moi, j'en ai marre d'acheter des anti-cernes hyper courants, qui m'assèchent le dessous d'œil, qu'il faut que je poudre. Du coup, je prends 10 ans d'un coup. Non, c'est insupportable. Donc, je suis trop contente de l'avoir, vraiment. Ça, c'est le truc que je voulais depuis hyper longtemps, qui est souvent en rupture chez Sephora ou quoi. Et voilà. Et ils m'ont offert la palette de Noël. Je suis trop contente. C'est un très, très joli cadeau. J'ai été très gâteau. J'ai été très gâtée. Elle se présente comme ceci. Et... Voilà. Il faut que j'enlève le petit plastique. Voilà. Est-ce que vous allez voir comme ça ? Oui, là, vous voyez. Oui, bon, c'est mes couleurs. Nude et rose et violet. Voilà. Quand elle est sortie, je l'ai vue. Pareil. Et c'est ce que j'ai dit à ma maman et mon beau-père, quand j'ai ouvert mon colis. C'est quelque chose que je n'aurais jamais acheté, moi. Parce que, de souvenir, je crois qu'elle est à 75 euros. la palette. Je ne l'aurais jamais acheté, moi. Mais là, c'est l'occasion d'avoir un très joli... Comment ? Objet. Pareil. Je ne vais pas me maquiller tous les jours avec du Charlotte Tilbury. Mais... Mais je la trouve magnifique. C'est totalement mes couleurs. Donc, voilà. Ça commence à faire beaucoup. Et là, on en vient à monsieur. Alors, monsieur, il m'a énormément gâtée. J'ai eu... C'était ma boîte avec mon colis. Attendez. Hop. Je prends le ticket, comme ça, je pourrais vous dire combien ça coûte. Ça, c'est le bouchon. Oui, parce que le soir de mon anniversaire, on n'a pas bu d'alcool, on a bu du champomis. Mais j'ai gardé le bouchon de mes 41 ans. D'ailleurs, il faut que j'écrive 41 dessus. Oui, bah vous ne vous marrez pas avec l'histoire du champomis. Je suis pas une pige, même si mon mari a tendance des fois. Il s'en fout de ma gueule à me dire, oh, il est une pige. Je ne bois pas tant d'alcool que ça. Et du coup, il avait acheté du champomis pour le soir de mon anniversaire. Je trouvais ça trop mignon. Donc, il m'a acheté deux choses chez Sephora. Et il m'a fait un truc de ouf chez Kiko. Ouais. Donc, j'ai eu... Ça. C'est un... Comment ? Je vais trouver le nom. C'est un pack. Je crois que c'était les packs de Noël de Fenty Beauty. J'adore les produits de Fenty. Vous allez voir d'ailleurs. C'est les produits Rihanna. Alors, ce que j'aime avec cette marque, c'est qu'il y a certaines célébrités qui sortent des produits avec leur nom dessus. Mais, ils ont mis leur nom. Rihanna, c'est... Elle est hyper investie. Je suis beaucoup de ses vidéos sur Instagram, ses Wills ou ses IGTV. Wills. T'as vu ? J'essaie de faire des efforts en anglais. Elle est hyper investie dans sa marque. C'est vraiment sa marque. C'est pas juste elle a posé son nom dessus. Et j'aime vraiment beaucoup ces produits. Ils sont d'une qualité assez incroyable. Et ça, c'était... J'ai déjà des palettes. Ils appellent ça les Eyeshadow. Non, je sais plus comment ils appellent ça. J'en ai déjà trois. Et du coup, j'en ai une petite quatrième que je vais pouvoir rajouter à ma collection. Et avec, il y avait le mascara. Et au lieu de 30 euros, elle passait à 20. Donc, 10 euros de Reduc. Franchement, cool. Je l'ouvre pour vous montrer. Vous avez vu ? J'ai tout attendu pour ouvrir. Bon, mon anniversaire, c'est jeudi. Parce qu'on est samedi. Mais je voulais pas ouvrir sans vous avoir montré. Ça va être la vidéo la plus longue de la Terre. Donc, il y a une palette. Et le... J'arrive pas. Le mascara. Je l'ouvre pas pour vous montrer la brosse. Parce que vu que j'en ai déjà à finir, une fois qu'on les ouvre, il faut savoir que... Alors, je sais qu'il y en a qui m'ont posé la question. Pour certains mascaras, il faut savoir qu'en fait, des fois, les mascaras, quand vous les ouvrez, il faut qu'ils prennent l'air. Un mascara est très souvent beaucoup mieux une fois qu'il a pris l'air, qu'il a... Pas séché, mais que l'air s'est infiltré, en fait, dans la matière parce qu'ils sont scellés pour faire en sorte qu'ils tiennent le plus possible quand vous les ouvrez pas. Mais dès que vous faites rentrer de l'air dedans, voilà, entre guillemets, la péremption commence. Donc, pour celles qui ont des mascaras où la première fois, vous dites, oh, c'est pas terrible, faites rentrer l'air dedans, attendez, genre, une bonne semaine et réessayez-le. Moi, je sais qu'il y en a où j'ai pas du tout aimé à la première application. Et après, je me suis dit, ah ouais, sympa. Donc, la palette, oui, bon, on va se mettre d'accord. C'est toujours les mêmes couleurs. Ah bah, il n'y a pas rien. Il n'y a pas vraiment un truc hyper original dans ce que je vous présente. Mais, j'adore. Je commençais à avoir plus de place dans mon sac. Oh, c'est mes couleurs. Alors, le seul truc qui était un peu pénible, c'est qu'il ne l'avait pas en démonstration puisque c'était des packs de Noël. Ils ne l'ont pas dans les rayons de Sephora. Donc, vous ne voyez que ça, en fait. Je ne sais pas si vous allez voir. Et je n'arrivais pas à bien me rendre compte. Et je ne suis pas au-dessus. Je ne suis vraiment pas déçue. Bon, en même temps, je suis rarement déçue par les produits de Rihanna. Donc, j'ai envie de dire... Qu'est-ce que j'ai fait de ticket, ce truc-là ? Ah, j'ai jeté le ticket. Je ne sais pas ce que je n'ai jamais fait. Ah, non, c'est là. Donc, une autre palette. Ah oui, je pense que, en termes de palette, il va falloir que j'arrête. Donc, du coup, ça, c'était 20 euros. C'était le package. Et Rihanna a sorti sa gamme de beauté. Donc, Fenty Skin. Puisque ça, c'est... Le maquillage, c'est Fenty Beauty. Et le... Elle a sorti une gamme de skin care. De produits pour le visage. Et... Monsieur m'a offert le pack Smart Start Fenty Skin Start Set. Parce que j'ai regardé beaucoup de revues. Alors... Quand vous avez envie de tester un produit... Moi, je sais que c'est ce que je fais. Je regarde les vidéos des grands youtubeurs. Qui, en général, reçoivent les produits gratuitement. Ce qui est très bien, c'est leur métier. Eux, ils sont là aussi pour parler des produits. Mais je vais aussi... Je tape dans la barre de recherche Le produit que j'ai envie de voir. Et je vais voir plus de vidéos De gens qui sont comme moi. Qui font ça pour le plaisir, pour partager. Et qui ne sont pas là pour en vivre. Et comme ça, pour me faire une idée un peu plus... Globale. Dans l'ensemble. Et donc... Les revues étaient quand même super bonnes. Alors, vous voyez, c'est en carton. C'est... Alors... Celui-ci de Kit, il est à 36 euros. Alors moi, j'ai pris la version démarrage. Start. Petit format pour tester. Parce que... Parce que... En fait, c'est une routine soin. Et... Tu te souviens de combien de temps elle a dit Qu'on pouvait faire avec ça, la Sephorette ? Non. Je crois que... Je crois que... Je crois que... Je me souviens dire qu'elle disait Qu'on peut faire un mois et demi Avec ce kit-là. Un mois et demi, deux mois. Et en fait, c'est vraiment... Il n'y a que la crème de nuit Que je n'ai pas prise. Mais parce que j'en ai une. Et que je vais d'abord finir celle que j'ai. Parce que j'ai un gros pot. Et que... En crème de nuit, honnêtement. Moi, je lui mets un truc hyper riche. Hyper gras. L'histoire de... Donner un coup de boost à ma peau. Et je n'ai pas... Ontiride, machin. Non. Ça ne m'intéresse pas. Je veux juste un truc qui boost le matin. Et effectivement, je vois que... En mettant une crème très riche... D'ailleurs, c'est la... C'est Clinique Moïster, je crois. Moïster ? Je ne sais plus. Enfin, bref. Et ça me va très bien. Donc, kit de démarrage. Alors, on a le nettoyant pour la peau. On a le sérum tonifiant qui resserre les pores. Tout ce dont j'ai besoin. Parce que moi, les pores, ils sont hyper apparents. Ah oui. Toujours pareil. On parle des pores de la peau, pas des animaux. Ça, vous avez fait rire la première fois que je dis ça. Et le hydratant invisible SPF 30. Donc, je suis super contente parce que je vais pouvoir tester la gamme. Ah, c'est là pour le bruit. Parce que vraiment, les retours sont très très bons. Et je ne vais pas dire de bêtises, mais je crois que le kit complet de soins, donc des trois, mais en grande taille, en full size, il est à 80 euros. Ce qui fait... Alors, vous vous dites... Ah ouais, mais pour trois produits, ce n'est pas très cher. Franchement. Alors, vous voyez, ça c'est présent. C'est tout en carton. Je trouve ça assez sympa comme concept. Ça évite les packagings. Je crois que Fenty s'oriente justement là-dessus, vers des packagings beaucoup plus soft, beaucoup plus épurés, et surtout bons pour la planète parce que tout ça, ça se recycle. Tout, tout, tout. Alors, il y a le mode d'emploi dans à peu près toutes les langues du monde. Ce qui est bien, c'est qu'en fait, vous avez le mode... Alors, bon, oui, vous avez senti le moment où j'étais en train de me dire, c'est simple, ils n'ont pas mis en français. Oui, donc là, vous avez toutes les langues du monde, mais derrière, puisqu'il est vendu en France, c'est en français. Ah oui, bon, on y arrive. Donc, je vais vous dire... Ah bah oui, parce qu'on se fait un truc super long, mais en revue complète. Donc ça, c'est le Total Cleanse. Donc, rend la peau propre et douce, sans la graisser ni la dessécher, à utiliser comme nettoyant quotidien et démaquillant. Donc, on peut l'utiliser matin et soir pour retirer le maquillage et les impuretés, humidier la peau, faire mousser, rincer, usage externe uniquement. Ouais bah, j'aurais pas mis ça dans ma bouche, mais bon, après, je pense que c'est important de le notifier, sinon je pense qu'il y a la bouche. Vous l'avez entendu ? Il m'a dit, pourquoi tu penses qu'il y a la bouche ? Voilà. On a le Fat Water. Ouh là, ouh là ! Oui, ça c'est pourquoi c'est la gueule ? Ça c'est pourquoi c'est la gueule ? Ou pas ? Bon bah non, là, ça va pas le faire. Bon. Hop. Donc ça, c'est affine instantanément l'apparence des pores et réduit la visibilité des tâches pigmentaires. Alors moi, je sais pas si vous allez voir. Non, vous la voyez pas, parce que j'ai mis le correcteur. J'en ai une là, et j'en ai une là de tâches pigmentaires. Donc elle se voit pas en général avec mes lunettes. Je vous dirai si ça marche. Unifie le teint et contrôle la brillance sans agresser la peau. Alors c'est des petits contenants, mais moi ce que j'aime, c'est ça, c'est quand on a la possibilité de tester des produits en ayant, entre guillemets, pas des full size. Parce que là, c'était 36 euros les trois, ce qui franchement est très correct pour une gamme de skin care. Mais mettre 80 euros, si je sais pas si ça me convient, oui, j'achèterai les full size si j'en suis contente. Parce que vraiment, je préfère tester avant et me dire, ok, je suis contente, plutôt qu'acheter une gamme en full size et je sais pas, au bout de 3-4 applications, me rendre compte que ça me convient pas, que ça me va pas. Alors mes filles sont toujours contentes, en général elles récupèrent. Mais voilà. Je vous ai pas montré, mais alors là, c'est les packaging. Si vous voulez aller voir, allez voir des vidéos. Parce que ça, c'est les packaging petite taille. Mais sur les grandes tailles, en fait, tout est pensé de façon à pas mettre ses doigts à l'intérieur. Alors là, celui-ci se dévisse, mais normalement, il y a un concept. Et regardez, en fait, il y est sur la crème. Voyez ? Hop. C'est pas quelque chose qui se dévisse. Le produit sort par le trou. Et en fait, sur les full size, c'est que des produits comme ça. En fait, il faut dévisser. Et là, c'est en format pompe. Et donc ça, c'est l'hydravizor. Hydratation tout en légèreté, protection solaire invisible, protège la peau et lui donne de l'éclat tout en réduisant l'apparence des pores. Élaborer avec soin pour protéger les récifs de corail. Pas bien compris, là. Ils n'ont pas testé ça sur des trucs tout pourris. Ah, ils n'ont pas testé ça sur des trucs tout pourris, monsieur dit. Oui, parce que je pense. On peut constituer ça avec des ressources. Donc voilà. Donc, hâte de tester. Je ne l'ai pas en couverte. Je finis ce que j'ai à finir et après, je la teste. Oui, parce que ce n'est pas la peine d'ouvrir 12,5 milliards de produits. Mais je suis trop contente. Et ça, franchement, c'est... Je vous en dirai des nouvelles si franchement, ça marche. Alors, je ne m'attends pas à un truc, un effet révolutionnaire sur ma peau, genre, tout a changé du jour au lendemain. Parce que c'est parce que je sais que j'ai 41 ans, que forcément, l'ovale de mon visage est de moins en moins dessinée, qu'il faudrait que je me fasse faire un lifting pour que ça redevienne comme ça. Il n'en est absolument pas question. que j'ai des rides sur le front, j'ai des rides sur le côté, j'ai des rides dules sous les yeux. Mais c'est aussi ça d'avoir 40 ans. La vie laisse des traces et moi, je suis très contente que la vie laisse des traces. Oui, parce que j'en ai un peu... Alors, ça, je vous le dis, mais il y a de plus en plus de youtubeuses 40naires qui font appel à la chirurgie esthétique. Moi, je suis désolée, mais je ne me reconnais pas dans les youtubeuses à 40 ans qui sont plus liftées que mes filles de 15 ans, de 16 ans. Bah non, elles ne sont pas liftées, justement. Voilà. Ah, oui, je n'ai pas. Tu me fais un bisou ? C'était Margot. Oui, vous avez reconnu. Et là, on en passe. Oui, vous êtes en train de vous dire mais car oui, oui, mais parce que je blablate en même temps. Ce n'était pas censé durer déjà 40 minutes. Je ne le raconte pas pour la mettre en ligne, cette vidéo. Enfin, peut-être 10 ans. Donc, on en revient à la grosse pochette Kiko. Donc, j'avais vu une revue de la nouvelle collection de Kiko qui s'appelle Mood Boost sur la chaîne de East Charlotte Time. Vous savez, c'est cette fameuse belge que j'adore. j'adore ces vidéos parce que pour le coup, elles sont très vraies en général et je suis assez d'accord avec ce qu'elle dit quand elle parle des produits de ceux que j'ai testés. Alors, je ne teste pas tout ce qu'elle montre parce que voilà. mais quand j'ai vu la collection dans les tons rose, nude, très épuré, c'est exactement tout ce que j'aime et je me suis acheté une partie de la collection. Alors, une trop jolie boîte, je vous montre, qui s'ouvre comme ça et en fait, il y a tous les produits à l'intérieur. Alors, je vais tout vous montrer. Ça va prendre une plombe, je vous prévends parce que là, on n'a pas fini. Oui, je vous dis qu'il m'a beaucoup gâtée, il m'a beaucoup gâtée. Alors, on y va. On commence par quoi ? Alors, on va commencer par ça. Donc, Charlotte en parlait dans sa vidéo et j'avais super envie d'essayer et je suis hyper fan. Oui, j'ai déjà mis mes doigts dans certains produits. Alors, c'est des... Il n'y a pas le truc en français ? Des Perles of Light Highlighter. Enfin, j'ai eu la teinte. Ah, c'est des petites billes ! Bon, ben voilà, j'ai tout foutu par terre. Et le but, c'est... Alors, on peut le faire avec la petite houppette ou avec un pinceau et ça rend le teint tout brillant. Regardez. Vous voyez ? C'est joli, hein ? Donc, ça, j'adore. Vous êtes en train de me dire mais où est-ce que tu vas mettre tout ça ? Ah ben, il va me falloir... Il va me falloir je sais pas combien de temps pour tout essayer, hein ? Donc, je vous ai montré déjà ça. Tous les packagings sont soit rose clair, soit rose foncée. le fond de teint de la collection qui se présente comme ceci qui est pareil trop bien en flacon pompe. j'étais trop contente quand je l'ai ouvert parce que ça, c'est vraiment ce que je préfère. Ça évite de mettre ses doigts dans les produits. c'est quand même un tout petit peu plus hygiénique. Margaux est en train de faire des tartines avec son papa. Quoi ? Mon tartine ressemble, ça ? Ah, tu veux que je swatch ? Le packaging, il ressemble un peu au Fenty, non ? genre le tube. Ah, je sais pas. Margaux dit que ça ressemble un peu au Fenty. Mais pas la couleur. Juste, comment il marche, le tube. Ah, ça y est. J'ai cru qu'il ne venait pas. Là, c'est hyper léger. Vous voyez ? Pareil, c'est bien ma couleur. Voilà. Donc ça, je suis très contente. Il est très agréable, très fluide. Donc ça, j'ai trop à le tester parce que moi, j'aime le fondre assez fluide, pas trop pâteux pour que ça fasse un teint assez naturel. Le Radian Blush. Blush, pardon. Radian Blush. J'ai eu la teinte de trois Perfect Mauve. Elles sont trop belles les boîtes, les packagings. Et donc, il se présente comme ça. Je vais vous le swatcher. C'est une texture crème poudre. C'est super agréable. Je vais vous montrer. Oui, il est là. Oui, ça va briller. Ça pète. Je prends une lingette. Je ne sais plus où elles sont mes lingettes. Après, j'en ai plein les doigts. Oui, parce que si je laisse tout sur ma peau, après, vous ne voyez plus rien. Ça ne sert à rien du coup. Donc ça, c'est le blush. Voilà. La poudre Perfecting Powder. Donc, packaging rose clair et du coup, on va sortir le bazar, le poudrier et rose clair. Et pareil, c'est une texture voile, mais c'est un truc de fou. quand tu vous toucher, mais cette collection, j'ai halluciné, quoi. C'est vraiment de super qualité. Vous vous dites, vous avez peut-être été... Oui. Gros craquage. Elle m'a beaucoup gâtée. Donc là, c'est le pardons. Le mat bronzer en couleur 2 neutral Sienna qui est rose pâle aussi. Merci, ça va. Les pastines de beurre. Est-ce que vous allez le voir ? Non, je ne pense pas que vous le verrez. Voilà. Donc ça, c'est le bronzer. Il y a deux teintes pour le bronzer. Moi, j'ai la teinte numéro 2. Bon. On continue ? On continue. Alors, j'ai eu un... Ils appellent ça comment ? You Make Me Matte Lipstick. Ça se présente sous forme de crayon, comme ça. Et c'est la teinte numéro 1. Donc, il est ici. Oui, il y a Margot Kiral qui découvre qu'on part dans 40 minutes. Donc ça, j'adore. que je vais le mettre. J'aime beaucoup. Vous avez vu ? Sympa, hein ? Trop beau. J'adore. Oh là là, il va pas mal. On va continuer avec les boîtes. Et des produits pour les yeux parce que moi, j'aime beaucoup, beaucoup les produits pour les yeux, mais liquides. Vous savez, tout ce qui est crème, parce que ça, c'est vraiment le côté très sympa. C'est quand vous avez pas spécialement envie de vous maquiller, vous prenez ça, hop, une ombre à paupières liquide, vous l'appliquez, au pire, vous estompez un peu avec les doigts et hop, 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 on est maquillé. Et ça, franchement, c'est trop bien. Donc, j'ai eu le Glitter Liquid Eyeshadow en teinte 2 et en teinte 1. Je vais vous montrer les deux. Donc ça, c'est la teinte 2. Je vais mettre des petits souhaits sur ma main pour comme ça, celles qui voudront aller voir. Ce qui est très sympa avec ces couleurs, c'est que moi, ce que j'ai vu sur Internet, c'est qu'on peut intensifier en mettant plusieurs passages. Donc là, on a la couleur 2 et la couleur 1. Oui, on n'est pas dans des trucs démentiels en termes de couleurs, mais j'aime tellement. Je trouve ça trop beau. Et là, on a la couleur 1. Vous voyez, vous mettez ces deux-là, une en croix externe, l'autre sur la paupière et hop, 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 on est maquillé. Donc, je suis trop contente. Voilà. J'enlève tout ça. Et pour finir, oui, non, mais parce que quand je vous dis que j'ai été... Oui, je sais, j'ai été beaucoup trop gâtée. Vous avez le raison. J'ai eu les Long Lasting Eyeshadow et Eyeliner. J'ai eu le 2, 3 et 4. Donc, le 2 se présente comme ça. En fait, c'est un système de stylo. Et ça, c'est pareil, trop pratique, pas envie de se maquiller ou d'y passer 4 ans. Vous avez un côté ombre à paupières en stylo. donc, je vais vous mettre la teinte de ici avec de l'autre côté un crayon liner. Donc là, vous avez l'ombre et le liner. Donc, c'est rose et marron, le 2. Trop bien. La teinte 3. Toujours, ça se présente de la même façon. C'est gris pour l'ombre à paupières. C'est gris taupe. C'est pas vraiment, vraiment gris. Et le crayon est rose. C'est trop joli. Donc là, on a la 2. Là, on a la 3. Et je vais vous mettre la 4 ici. Et là, c'est violet pour l'ombre à paupières et gris pour le stylo. Alors, non, là, peut-être ce sera mieux. Voilà. Ah ! Je n'avais pas rangé le côté. J'ai cru que je l'avais écrasé. Je vais l'être dégoûtée. Et donc là, on a violet, parme et gris. Donc, 2, 3, 4. Vous voyez ? C'est hyper léger, mais c'est tellement fin, tellement beau. Enfin, voilà, je suis assez hallucinée par cette collection. j'aime beaucoup en général les collections comme ça. Les collections, comment ils appellent ça ? Pas privées. Les collections éphémères de chez Kiko. Parce que, comment ? Ils mettent l'accent sur une tonalité. Et par exemple, je n'ai pas du tout aimé la collection de la Saint-Valentin, celle qu'ils ont faite. Ça ne me correspond pas du tout. Et vraiment, j'ai regardé les revues sur YouTube et tout ça, mais je n'ai pas trouvé ça. Enfin, ça ne me correspondait pas. C'était soit trop rouge, soit trop pailletée. Enfin, je n'ai pas aimé, franchement. Et là, quand j'ai vu passer, donc en fait, la fameuse revue de Charlotte, parce que la collection est sortie avant en Belgique. Donc, du coup, elle l'avait achetée avec une semaine d'avance. Je me suis dit, oh ben dis donc, c'est trop beau. donc, voilà, monsieur a besoin craqué et il m'a fait très plaisir avec cette collection parce que c'est tout, tout ce que j'aime. Voilà. bon, on a passé un long moment ensemble, papotage, cadeau, petit moment à la maison de famille. Alors, je le redis, l'idée de cette vidéo, c'est pas de vous dire, vous avez vu, j'ai été, et, enfin, regarder tout ce que j'ai eu, c'est pas le concept, c'est aussi de vous faire, par exemple, pour la collection Kiko, c'est aussi de vous montrer à quoi elle ressemble, si vous avez envie de craquer ou pas. De toutes ces gentilles attentions que j'ai reçues sur ce mois de janvier, des cartes, et je voulais vous remercier parce que j'ai reçu énormément, énormément, énormément de messages, suite à ma publication sur Instagram où j'avais dit que je prenais quelques temps avant de revenir et que je savais pas quel rythme j'allais revenir parce que, parce que je sais pas encore si je vais revenir toutes les semaines, si je vais revenir tous les deux jours, si je vais revenir une fois par mois parce que, parce que voilà, j'avais besoin de, de faire une coupure, de passer du temps avec ma famille, on a fait des balades avec ma soeur toutes les deux et d'être avec mon mari et mes enfants, j'avais vraiment besoin de ça et j'ai encore vraiment besoin de ça, c'est ma façon à moi de me ressourcer et de prendre des forces et ma famille est extrêmement présente et ça, ça fait un bien fou et vous avez été aussi extrêmement présente sans message, je vous remercierai jamais assez, j'ai reçu des chansons par message, je sais que Séverine, tu te reconnaîtras, roule ma vie parce que j'arrive jamais avec ton deuxième, autant le roule ma vie, je sais, autant le deuxième, j'y arrive jamais avec un message tous les matins ou dans la journée, vous avez été des amours, pour mon anniversaire, j'ai été inondée, inondée, inondée de messages par Instagram, par Facebook, par SMS parce que certaines sont allées voir nos numéros de téléphone avec Anaïs sur internet pour m'envoyer des SMS, j'ai trouvé ça adorable, vraiment, j'ai été beaucoup touchée par votre soutien, par le fait que vous avez été là, même si je répondais pas parce que j'avoue que je suis pas forcément répondu à tous les messages parce que j'avais vraiment besoin de me concentrer sur moi, sur l'enterrement de mon papa et ce genre de choses et j'avais besoin de ces moments en famille, juste entre nous pour comprendre aussi ce qui se passe, voilà, parce que quand c'est brutal comme ça et que c'est pas suite t'as une longue maladie ou quoi, ben on s'y attend pas et quand ça arrive, on comprend pas, donc voilà, donc je vais pas faire un épilogue de deux heures sur le décès de mon papa mais voilà, je voulais vous remercier pour votre présence, pour tous vos mots, pour tous vos messages, pour tout votre soutien, pour tout, parce que j'ai été, même si je sais que la communauté couture est très bienveillante et de manière générale est là, j'ai reçu des messages de gens qui me disent d'habitude je commande jamais tes publications, je commande jamais ce que tu fais mais là, je t'envoie mes condoléances, tout mon soutien et vraiment, ça m'a beaucoup touchée, je vous dis, j'ai dû recevoir, là ça fait trois semaines, oui c'est ça, aujourd'hui ça fera trois semaines que mon papa est parti et depuis trois semaines, je compte même plus les centaines et centaines et centaines de messages que je reçois, je vous assure, enfin c'est démentiel mais ça me touche énormément parce que c'est aussi ça, la communauté couture, c'est un soutien, c'est des gens qui sont présents, qui ne sont pas juste là pour vous engueuler parce que vous ne faites pas de tuto couture parce que là, pour l'instant, je ne vous cache pas que mon cerveau n'est pas suffisamment encore remis en ordre pour pouvoir vous faire des tutos couture, ça reviendra, le mojo de la couture revient tout doucement, j'ai envie de coudre mais je ne sais pas encore par quel bout le prendre, enfin je suis encore un peu perdue, il faut quelques temps pour réussir à mettre tout ça en place mais l'envie de repartir, de revenir à la couture est là mais je suis un peu dans le mode, vous savez, alors par quel bout je prends ça ? Et par exemple, typiquement là, si vous êtes sur le groupe Facebook des Bobine Patterns Addicts, on a montré le prochain modèle de la prochaine box qui est un modèle qui est quand même très simple à coudre et qui est vraiment fait pour les débutantes mais vraiment, pas cœur, mais on l'a voulu vraiment designer et penser pour les débutantes et je ne sais pas encore par quel bout le prendre, donc vous voyez, mais je sais que vous comprendrez, je sais que vous avez été extrêmement nombreuses à me dire que je fallait que je prenne le temps dont j'avais besoin et que vous seriez là quand je reviendrai, donc je reviens. Je ne sais pas sous quelle forme, je ne sais pas, enfin voilà, à quel rythme, mais je vais reprendre les vlogs doucement parce que ça me manque beaucoup. Alors, ça me manque beaucoup mais d'un autre côté, je suis un peu perdue parce que c'est vraiment juste, vous savez, c'est vraiment cette sensation où il y a des moments où je suis incapable de réfléchir, enfin je n'arrive pas à mettre les choses dans l'ordre dans ma tête, et je sais que ça va prendre du temps et que c'est normal, ça fait partie du processus de deuil mais voilà, je suis un peu perdue, j'ai toujours la sensation que je ne sais pas, enfin voilà, exactement vous avez compris dans ma façon de parler que je ne sais pas mais en tout cas, ça me fait super plaisir de revenir et en tout cas de vous remercier de vive voix pour tout ce que vous m'avez donné ces trois dernières semaines. vous avez été des amours, vous avez été présentés et ça, voilà, ça n'a pas de prix et je ne saurais jamais comment assez vous remercier. Voilà, bon, ce n'était pas la fin de vidéo la plus drôle qui soit mais c'était important de le dire. je ne suis pas encore capable, je sais que j'ai très envie aussi de vous expliquer un petit peu comment se sont passées ces trois dernières semaines aussi parce que je pense que malheureusement et suite au message que j'ai reçu, on est nombreux à vivre le deuil d'un parent et ce genre de choses et ce n'est pas pour donner des leçons de morale pour dire il faut faire comme ça et comme ça mais c'est plus pour vous dire un petit peu comment moi je vis les choses. Pour l'instant, je n'en suis pas encore capable, je ne suis pas encore capable de parler véritablement de comment ça s'est passé. Peut-être que je le ferai, peut-être que je ne le ferai pas, je ne sais pas encore mais mais voilà. Ma seule, la seule chose que je puisse vous dire et je vais essayer de le dire sans trop d'émotion, ce n'est pas une question de faire de la propagande à deux balles mais mais faites très attention à vous, à vos familles parce que malgré les commentaires complotistes en disant que cette maladie ne tue pas si elle a emmené mon papa donc faites attention à vous, faites attention à vos familles oui, ce n'est pas drôle de porter le masque oui, ce n'est pas drôle d'être confiné, reconfiné, déconfiné des magasins qui ferment ou ce genre de choses aujourd'hui la priorité c'est les gens qu'on aime donc faites attention à vous et faites attention aux gens que vous aimez voilà. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite. et je vous dis à très vite. je vous dis à très vite. et je vous dis à très vite.